C'est le point de vue de la presse aujourd'hui, pour qu'il y ait des sanctions exemplaires. Il y a des sanctions qui ont beaucoup d'écoute, des perpétriques. Des sanctions de 5 à 12 ans pour l'année. Ce qui est le plus important, c'est le procédure. Le jour où ils ont convaincu les étudiants, ils ont fini de 15h à 23h. C'est ce qui est le plus important. Pour les sanctions étudiants, il n'y a pas d'argent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est le plus important. Il n'y a pas d'autorité supérieure, le ministre, qui est le gouvernement. C'est ce qui est le plus important. Parce que je le faisais en science, en droit, en droit, en droit. Donc la politique, c'est tout ce qu'il faut faire pour les étudiants. Et les étudiants sont venus à leur parler. Il faut qu'ils puissent parler de ce qui est le plus important. Les étudiants sont là. Et puis, vous ne savez pas. Les étudiants ne peuvent pas faire une erreur. Il faut qu'il y ait une erreur. Et puis, on s'occupe de l'université. Donc aujourd'hui, ils déposent leur recours. Et le recours, comme je l'ai dit, c'est qu'ils puissent accélérer les étudiants. Ils puissent accélérer les étudiants. Parce que c'est ça qu'on attend. Je n'avais pas de mal. 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 Et je ne savais pas que les étudiants, mais les étudiants ne sont pas les étudiants. Parce que c'est ça. Et c'est tout ce qu'on peut venir. Je n'avais pas de mal. 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 Monsieur le doyen, depuis le début, on ne doutait pas de votre impartialité. Mais au regard de ce communiqué, sachez que toute la communauté universitaire est dessus. Depuis quand vous êtes compétent pour se prononcer sur des résultats ? L'année dernière, lorsqu'on vous a informé que ces gens utilisaient des procédés frauduleux, tels que couper les puces pour gagner les élections, vous nous avez répondu que, je cite, ce qui vous importe, c'est le résultat final qu'on vous a communiqué et non les canaux utilisés pour gagner. Comprenez une chose. On a gagné les élections et nous n'irons pas à d'autres élections. Si vous voulez qu'il y ait une année balance, maintenez votre position, monsieur le doyen. Vous pouvez constater que nous avons vouvoyé notre doyen du début jusqu'à la fin. Ici, il n'y a pas d'insultes. Ici, il n'y a pas d'injurieux. Nous tous, nous avons été vraiment déçus sur les résultats du Conseil de Discipline. Il s'agit de sanctionner ceux qui ne sont pas dans un acte de vandalisme et de violence. Mais cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible parce que l'étau d'élections n'est pas à titre personnel informé. Il s'agit d'une coalition qui a gagné l'élection par l'eau d'une université. Si vous étudiez un message de vouvoiement à notre doyen, nous ne savons pas que le pape s'enchaînerait cinq ans. Nous savons tout ce qui se cache derrière. C'est une décision purement et simplement politique parce que notre recteur est nommé par décret. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est une appréciation parce qu'on peut concevoir des étudiants qui ont été déclenés et 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 qui ont été déclenés à des élèves de première année. Encore une fois, des étudiants de première année qui ont été sanctionnés pendant deux ans. Dans la deuxième année, nous avons été déclenés pour les aider à faire cinq ans. Ils ont été déclenés pour leur avenir. Nous devons être déclenés et nous devons être déclenés pour les aider à faire cinq ans. Parce que nous, nous sommes des coalitions qui ne sont pas d'accord. C'est une injustice et nous l'avons battu dans toutes les formes. Que ça soit clair. Et nous informons l'opinion nationale et internationale. Que ce qu'il y a dans l'université, le recteur qui est responsable, c'est de déstabiliser le système d'enseignement universitaire. D'ailleurs, déstabiliser parce qu'ils ont entendu des romandats dans des sections uniques. Pour moi, il faut que les étudiants soient les auteurs des grèves. D'ailleurs, nous allons introduire des déférets au niveau de la Cour suprême, la Chambre administrative du Cour suprême pour réclamer l'annulation de cette décision purement et simplement politique. Mais aussi, également, nous allons utiliser les voies que vous connaissez. Si on l'utilise, nous allons parler parce que cela n'est pas clair. Et nous interpellons encore une fois pour terminer le doigt de notre faculté. Nous allons faire une section unique alors que les étudiants n'étaient pas en grève. Les professeurs n'étaient pas en grève. Donc nous ne sommes responsables de rien. Donc, la section unique, nous allons prendre toutes les positions de cartouche et nous allons les faire. Il va falloir qu'on a beaucoup pour que l'année prochaine on puisse orienter les étudiants. Nous ne l'avons pas aujourd'hui. Nous ne l'avons pas aujourd'hui.